Présidentiel en Russie, fervent défenseur de Poutine, un candidat promet une « victoire énorme » du chef du Kremlin. Léonis Lutsky a été désigné candidat à la présidentielle par le Parti libéral-démocrate. Mais loin de lui l'idée de faire de l'ombre à Poutine. Un concurrent, sur le papier uniquement. Le nationaliste russe et fidèle du Kremlin, Léonis Lutsky, désigné mardi par son parti comme candidat à la présidentielle de mars 2024, a tout de suite précisé ses intentions, il prédit une « victoire énorme » de Vladimir Poutine, candidat à sa réélection. Le Parti libéral-démocrate, LDPR, de Léonis Lutsky est l'une des formations politiques constituant sur le papier l'opposition parlementaire, mais qui en réalité soutiennent le maître du Kremlin. Léonis Lutsky est le premier candidat désigné pour faire face à Vladimir Poutine, et quelques autres, tout aussi attachés aux dirigeants russes, devraient suivre. Un fervent partisan de l'invasion de l'Ukraine. « Je ne vais pas appeler à voter contre Poutine. Voter pour Slutsky et voter pour le LDPR, ce n'est absolument pas voter contre Poutine », a-t-il dit à la presse mardi. « Je n'enlèverai pas de voix au président de la Russie, le président de la Russie remportera une victoire énorme », a-t-il ajouté, insistant sur « la consolidation de la société autour d'eux », Vladimir Poutine qui « est absolument sans précédent ». Ce député de 55 ans, qui préside aussi la Commission des affaires étrangères de la Douma, est un fervent partisan de l'assaut lancé par Vladimir Poutine contre l'Ukraine il y a près de deux ans. En 2018, il avait été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs journalistes russes. Une commission de la Douma n'avait pas donné suite à ces accusations, rejetée en bloc par l'intéressé. La présidentielle de mars 2024 a tout d'une formalité pour Vladimir Poutine, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, alors que l'opposition a été largement éradiquée et la répression ayant redoublé depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine.